Mon rêve c'est qu'à travers le cinéma, à travers les racontes, les émotions, les gens puissent se sensibiliser un peu plus sur les problématiques du monde, surtout les problématiques liées aux enfants. Les enfants ne peuvent pas se battre tout seuls. Ils ne peuvent pas se rébeller à l'injustice tout seuls. Ils n'ont pas la force des adultes et je ressens une grande responsabilité, surtout après que je suis devenue maman. J'ai un enfant de 5 et de 7 ans, deux enfants, et d'apporter ma petite contribution. Et mon rêve c'est que chacun de nous porte sa petite contribution dans son quotidien, qui est avec un film, qui est avec un geste, qui est avec l'argent, qui peut. Parce que ce monde est un petit peu meilleur quand je vais terminer ma vie. On voyage beaucoup dans les pays, on dit pauvres ou en développement, selon les pays. Et regarder les gens qui n'ont pas de possibilité de parler pour eux-mêmes, c'est très émouvant. Il faut faire quelque chose quand on voyage dans des pays qui n'ont pas les possibilités de se battre tout seul. Et ma motivation principale, c'est de donner la voix aux enfants qui ne peuvent pas se l'apprendre toute seule, c'est toi. Et voilà, ça va être ça jusqu'à la fin de ma vie. On voyage beaucoup en Asie, on aime beaucoup l'Asie. Et on était parti avec une idée de documentaire. On a commencé à interviewer des petites filles qui étaient sorties des réseaux de la prostitution. Grâce à des organisations humanitaires, on avait fait beaucoup d'interviews à des petites filles qui étaient sorties de la prostitution. Et on était parti au début avec l'idée d'un documentaire. Mais finalement, la fiction, le cinéma, le vrai cinéma qui fait émouvoir, qui fait plairer avec l'histoire. On a trouvé avec mon mari que c'est beaucoup plus efficace pour faire changer l'esprit des gens, pour faire justement émouvoir les gens. Les documentaires restent plus froids, plus intellectuels, plus… Et surtout, c'est les gens qui sont déjà sensibilisés sur des problématiques qui regardent des documentaires. Avec mon mari, Guido Fredi, on pense que la fiction, le cinéma, raconter des histoires, peut toucher beaucoup plus profondément. Surtout les gens, justement, qui ont moins d'accès à l'information, à la culture. Parce que se raconter des histoires, c'est vraiment universel. On croit beaucoup à ce médium du cinéma pour toucher les gens et pour essayer de les sensibiliser un peu plus. J'essaie de raconter souvent des personnages qui, au début, sont très cyniques, qui sont très insensibles. Et petit à petit, comprend l'importance de devenir un petit peu plus sensible à propos de qui est en face de nous. Un peu plus de compassion, de se mettre dans la peau des autres. Et c'est ça que j'essaie de dire toujours avec mes histoires, soit au cinéma, soit avec mes romans. J'écris aussi des romans en Italie. C'est ça le message que je voudrais que chaque citoyenne au monde puisse recevoir. C'est qu'il faut être un petit peu plus sensible aux autres. Merci. 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 Merci.